L'économie française est dans le dur. On vient d'apprendre une nouvelle hausse de l'électricité. Et cela va probablement accélérer la faillite de milliers d'entreprises, de petites entreprises. Elles ont déjà subi une augmentation des tarifs d'électricité et de l'énergie depuis le Covid et après la guerre en Ukraine. Et là, EDF, qui doit financer le renouvellement de son outil de production, a besoin d'argent et donc vient de passer un pacte avec son actionnaire, l'État, pour augmenter les tarifs d'électricité. Là, c'est une véritable catastrophe pour des milliers d'entreprises et donc des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés qui vont probablement être licenciés. C'est déjà le cas. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Le nombre de faillites d'entreprises de moins de 50 salariés et de 50 à 250 salariés a énormément augmenté, de plus de 50%, je crois, en un an, entre été 2022 et été 2023. Donc l'énergie est un des postes principaux du budget des entreprises. Et une entreprise a besoin d'avoir une rentabilité, c'est-à-dire de dégager des bénéfices pour déjà payer tous les frais, les salaires, l'énergie, les matériaux, les investissements qu'elle doit faire. Et puis payer les patrons si possible et puis investir, etc. Or, aujourd'hui, le problème, il est là, c'est qu'il y a trop de charges et les recettes sont trop basses. Et donc là, c'est une augmentation de l'électricité. Si l'État ne met pas en place des dispositifs pour protéger les petites entreprises et les moyennes entreprises, ça va être encore une crise accélérée. Et il faut savoir qu'en général, une petite entreprise, en moyenne, en proportion, emploie plus de salariés qu'une grande entreprise. En général, le taux de profit dans une petite entreprise est plus bas. Et par contre, il y a une plus grande partie de la richesse, de la valeur ajoutée, de la richesse créée par l'entreprise, du chiffre d'affaires, qui va dans les emplois et dans les choses utiles pour le tout-venant, pour le peuple, pour le travailleur ou pour d'autres petites entreprises aux alentours. Aujourd'hui, le principal problème, enfin, ou un des principaux problèmes, c'est que les petites entreprises sont étranglées par des grands groupes, en fait, qui sont leurs fournisseurs en général. Par exemple, un garagiste est étranglé par son fournisseur de pièces, qui appartient en général à une multinationale, où, bien sûr, donc, les boulangers ou les petites industries sont étranglées par leur fournisseur d'électricité, qui est EDF en général. Et, en fait, ces grands groupes-là, qui, eux, sont généralement bénéficiaires, sauf exception due à une mauvaise gestion, et souvent, ce sont des entreprises nationales qui, comme par hasard, ne sont pas bénéficiaires. Mais, en général, ce sont des groupes très bénéficiaires comme Total, mais, en fait, ce bénéfice est créé sur le dos du peuple, de l'augmentation du chômage. Alors, on nous dit que le chômage est très bas, soit, mais il faudra avoir aussi la qualité des emplois. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des emplois mieux payés qu'avant, ou moins bien payés ? Est-ce que ce sont des emplois qui permettent de construire sa vie, d'acquérir sa maison, d'avoir des loisirs, de pouvoir faire quelque chose de sa vie, de payer une formation à ses enfants ? C'est tout ça, ce n'est pas uniquement avoir un emploi qui te permet de te payer Netflix et de ne même pas pouvoir partir en vacances, et d'être dans un T2 avec tes enfants à 40 ans. Ce n'est pas vraiment le but. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a critiqué cette décision de DF et de l'État, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a les gauchistes, les révolutionnaires de gauche, qui vont dire qu'il faut augmenter le prélèvement du profit et confisquer les profits, voire exproprier les grandes entreprises pour utiliser ce profit, justement, pour financer l'emploi. Soit, mais bon, c'est assez utopique pour l'instant, ce n'est pas réalisable tout de suite, à moins d'une révolution populaire, ce que je ne vois pas venir, mais soit. Les anti-Europe disent qu'il faut sortir de l'Europe, retrouveraient notre souveraineté, et qu'ainsi nous pourrons utiliser l'argent actuellement envoyé dans les pays de l'Est pour développer notre propre économie. Nous ne serons plus coincés avec le carcan européen, soit, mais l'Europe est aussi composée de pays qui sont nos partenaires économiques, et il faut voir comment cela se passera. Mais il est vrai que peut-être que si l'argent était utilisé en priorité pour les Français, ça serait peut-être quelque chose de mieux. Mais en tous les cas, de toute façon, politiquement, actuellement, c'est irréalisable, vu les scores des partis aux élections. Tous les partis sont pour le maintien dans l'Union Européenne, donc on en est loin. Et quand bien même on sortirait de l'Europe et on aurait un gouvernement dit patriotique ou nationaliste, il faudrait voir la politique qu'il mène. Ce n'est pas sûr que ce serait un mieux-disant pour le peuple, pour le travailleur, le SMICAR, parce qu'il pourrait y avoir aussi des hausses de prix, des attaques contre l'économie et l'industrie française, et ça pourrait se répercuter rapidement sur le niveau de vie du peuple. Donc je pense que Macron et son gouvernement, et puis les élites politiques ou économiques, font le pari que les Français, bon en malin, verront bien qu'il n'y a pas d'autre solution, et qu'il va falloir serrer les dents, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, la France a perdu de sa superbe les rapports. Alors il y en a qui pourraient dire qu'il faut recoloniser l'Afrique pour ainsi asservir, de nouveau contrôler les ressources énergétiques, mais enfin ça c'est militairement impossible, plus personne n'en a les moyens, et de toute façon, même, ça pose des problèmes de droits de l'homme, et puis on a vu aussi que le colonialisme, finalement, quand on fait le bilan, pour la France, il n'a pas été, aujourd'hui, on voit, ça coûte plus d'argent que ça n'en a rapporté, et bien sûr, on peut dire que l'uranium et d'autres ressources sont utiles, et viennent du colonialisme, ou de ce qu'il en reste, mais c'est quand même quelque chose qui n'a pas été, aujourd'hui, qui nous dessert plus qu'autre chose. Il y aurait déjà une mesure de bon sens, ce serait, effectivement, de mettre un frein à la culpidité et à l'avidité des quelques dizaines ou centaines de familles multimillionnaires et milliardaires en France, et, effectivement, par une mobilisation populaire de je ne sais pas quel ordre, par une hégémonie politique du peuple à construire, je ne vois pas comment la construire, mais peut-être que ce serait une solution, et bien ce serait, effectivement, de bâtir des majorités politiques anthropologiques, ce n'est pas des majorités politiques parlementaires dont je parle, c'est des majorités politiques idéologiques et sociales, sociologiques, pour permettre, justement, un rééquilibrage de la répartition de la richesse, et ainsi, évidemment, répartir le travail entre tous, créer des emplois pour les pauvres, permettre à chacun d'avoir une vie épanouissante, etc., etc. Alors là, il y a le problème de la main-d'œuvre, c'est qu'il y a déjà des millions de chômeurs, pourtant, les emplois sont créés, mais vu que la main-d'œuvre augmente, du fait aussi du recul de l'âge de départ à la retraite et de l'augmentation de la population, de toute façon, il y a toujours plus de demandeurs d'emploi que de postes à pourvoir, et puis, bien sûr, la France n'est pas isolée dans son coin, elle est insérée à l'économie mondiale avec tous les sous-grossos qu'il y a, donc ce sont des enjeux assez complexes et qui sont difficiles à résoudre par un simple gouvernement français, brillant ou pas, médiocre ou pas, c'est des choses très compliquées. En politique, il faut savoir sacrifier l'accessoire pour conserver l'essentiel, c'est un peu ce que pratique l'État depuis toujours, depuis que les États existent. Aujourd'hui, le gouvernement fait le pari que le sacrifice de quelques dizaines ou peut-être centaines de milliers d'emplois à cause de la hausse des prix de l'électricité permettra de préserver l'essentiel en espérant une conjoncture géopolitique mondiale meilleure dans l'avenir afin de pouvoir relancer l'économie française, de créer des emplois, de satisfaire le peuple et ainsi de maintenir la stabilité du pays. On peut trouver cela moralement indéfendable, mais vous savez bien qu'en politique, que ce soit intérieur ou extérieur, il n'y a pas de morale qui compte, ce sont des intérêts de groupes socio-économiques qui s'affrontent et à ce petit jeu, évidemment, ce sont les ultra-riches et les grandes fortunes qui gagnent et qui s'enrichissent comme jamais. Mais il faut y prendre garde parce que quand le déséquilibre de fortune est trop important, il peut provoquer des révolutions, même si on n'a jamais vécu une période comme la nôtre avec, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, une richesse globale tellement énorme qu'elle permet l'accroissement de la population et l'accroissement de l'espérance de vie de pair avec la destruction des ressources de la planète. En politique, c'est comme en économie ou quand on drague une femme, il y a une forme de pari, de risque, parce qu'en faisant cela, le gouvernement ne sait pas ce qui va se passer au niveau des ressources en énergie. Est-ce que le Proche-Orient va se détendre ? Est-ce que la France va faire de bonnes alliances qui vont lui permettre d'avoir de l'énergie pas chère ? Est-ce que des adversaires géopolitiques comme la Russie ou la Chine vont s'effondrer sous le coup de leurs propres contradictions, comme on disait à l'époque de Marx ? Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas tellement connaître. Et finalement, c'est un pari. Un pari d'une politique interne dure pour le peuple, mais qui pourrait payer et permettre de passer la tempête et ensuite relancer le pays et assurer une prospérité accrue de son peuple. Parce que, comme je le dis aussi souvent, il y a 60 ans, un ouvrier qui travaillait seul pouvait s'acheter une belle maison en quelques années. Aujourd'hui, même deux cadres qui travaillent ne pourront pas se loger à Paris ou dans les grandes villes. Cela montre l'effondrement du niveau de vie des classes moyennes et populaires en France. Et après, ce qu'on peut souhaiter, c'est aussi un monde qui repose moins sur l'accaparement, sur l'enrichissement matériel et davantage sur l'enrichissement spirituel et la concorde et la paix commune mondiale liées à un détachement des questions matérielles et énergétiques et à la volonté de méditation accrue du peuple. Oui, les tenants d'une vision évolutionniste de l'humanité, de l'histoire humaine, me riront au nez en disant que l'homme n'a pu résister qu'en étant une bête sauvage face à ses agresseurs et à ses prédateurs quand il était en jungle ou pendant la préhistoire en savane. Néanmoins, on peut aussi espérer que cette bestialité, cette lutte pour la survie soit dépassée par ce qui fait le caractère propre de l'homme, c'est-à-dire sa conscience et sa capacité à juger du bien et du mal. Voilà, j'en ai terminé. C'était une vidéo pour évoquer cette hausse des prix de l'électricité qui va être un coup très dur pour de nombreuses petites entreprises et moyennes entreprises qui vont faire faillite. Les gens vont se retrouver au chômage et devront trouver un autre emploi, sûrement moins bien payé, avec de moins bonnes conditions de travail, peut-être vendre leur maison. Mais c'est la vie, c'est le capitalisme. Et c'est ainsi dans un monde où il y a la liberté du propriétaire des entreprises mais pas celle du travailleur d'avoir un emploi. Je ne dis pas que les expériences soviétiques nous ont appris que c'était un meilleur système que le capitalisme, évidemment. mais néanmoins, on peut espérer un système où le travail soit davantage respecté. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.